Bonjour et bienvenue dans cet épisode introductif de Voyage en Cartothèque, le podcast du Salon des Arcanes. Je m'appelle Nicolas et je vous accompagnerai tout au long de ces futurs épisodes. Je suis très heureux de pouvoir enfin vous dévoiler ce projet qui mûrit dans mon esprit depuis de nombreux mois. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter ces futurs épisodes que j'en ai à vous les proposer. Si vous embarquez sur ce podcast sans connaître le Salon des Arcanes, déjà bienvenue. Ensuite, sachez qu'il s'agit d'un espace qui se veut chaleureux et convivial dédié à l'ésotérisme et à la spiritualité. Le point de départ fut l'envie d'ouvrir un lieu physique, hybride, entre un salon de thé et un salon de cartes. Dans l'attente de cette concrétisation, le Salon des Arcanes propose depuis plus de deux ans une boutique en ligne de tarot et oracles, des jeux indépendants et autopubliés pour la plupart, importés en France depuis l'étranger. Mais revenons à notre podcast. Ce qui vous attend, c'est une exploration de la cartomancie en général, du tarot plus particulièrement, via un prisme encore inédit à ma connaissance. En effet, je n'ai pas voulu faire un podcast d'apprentissage ou de pratique de la cartomancie et du tarot. D'autres le font déjà parfaitement, comme Cécile Les Intuitives et son podcast La Pépite, ou Fabienne Larnicole et Emmanuel Higère avec le podcast Le Magicien. Elles sont pour moi des sources d'inspiration dans mon parcours et j'en profite pour saluer leur travail, les remercier et leur rendre hommage. Pour ma part, j'ai voulu orienter ce podcast vers l'objet lui-même. Comment et pourquoi un simple jeu de cartes, et je mets des guillemets à simple, peut-il prendre autant de place dans la vie de certaines personnes ? Qu'est-ce qui justifie cet engouement qui frôle parfois l'addiction ? Tarot, oracle, petit le normand, jeu de cartes à jouer, qu'est-ce qui nous motive à les acheter, à les collectionner, voire à en créer ? Ce sont toutes les questions, et bien d'autres encore, auxquelles nous tenterons de trouver des réponses avec mes futurs invités. Qu'il ou elle soit connue, voire reconnue ou anonyme, qu'il ou elle soit passionnée ou professionnelle, qu'il ou elle soit consommateur-consommatrice ou créateur-créatrice de jeu, tous les profils sont ici les bienvenus. Dans l'idéal, j'aimerais d'ailleurs arriver à une représentation paritaire, tant dans le type de profil que sur la question du genre de mes invités. Celles et ceux qui me connaissent déjà savent que je suis attaché à l'équilibre en toutes choses. Alors j'ai bien conscience que la sociologie actuelle de ces personnes demeure encore très majoritairement féminine, ce qui devrait se ressentir dans la sociologie de mes futurs invités. Toutefois, je constate aussi que cela évolue et si ce podcast peut participer d'une façon ou d'une autre à cette évolution et à ouvrir certaines portes, alors tant mieux. L'autre défi, bien plus ardu encore, sera d'arriver à retranscrire via la parole, l'engouement, la passion et l'appropriation d'un objet très visuel par essence. Au-delà de l'utilisation, qu'elle soit d'ailleurs psychologique ou divinatoire, magique, sacrée ou profane, c'est avant tout l'image qui est à l'origine de cette passion commune et le style graphique, un des premiers critères de sélection. Alors, comme tout bon ascendant vierge, j'aurais aimé que tout soit parfait avant même d'avoir commencé. C'était évidemment peine perdue et cela aura finalement généré plus de stress, de procrastination et de découragement que toute autre chose. Il m'aura fallu un voyage à plus de douze mille kilomètres pour raviver la flamme, pour me redonner l'envie d'avoir envie. Du coup, je me lance un peu précipitamment, sans réel filet de sécurité, un sacré mais un très beau défi. Et tant pis si tout n'est pas parfait. Tant pis si je ne maîtrise pas encore la technique et le montage. Tant pis si je n'ai pas quatre épisodes enregistrés d'avance. Tant pis si je n'ai pas d'ores et déjà un calendrier de publication et une régularité à vous annoncer. Je vais plutôt privilégier le plaisir à la performance, la simplicité à la perfection et l'amélioration progressive à l'aboutissement immédiat. Et pour être honnête, peu importe vraiment le devenir de ce projet. Avoir pu concrétiser son lancement est déjà pour moi une sacrée victoire. Celles et ceux qui me suivent depuis le début savent que tout ce que j'entreprends, je le fais avant tout et surtout pour moi. Pour mon propre cheminement, mon propre épanouissement et mon propre accomplissement. Ce n'est ni une recherche de réussite ou de notoriété, ni une recherche de validation ou de reconnaissance. Cela peut paraître un peu prétentieux et pourtant, c'est avec la plus grande transparence et humilité que je vous le partage. Car j'ai foi que quoi qu'il arrive, in fine, tout ira bien. Ça n'a pas toujours été le cas, loin de là, mais aujourd'hui, j'ai suffisamment confiance en moi et mes capacités pour savoir me relever et me réinventer si nécessaire. Et pour reprendre une métaphore de voyage, le chemin importe plus que la destination. Voici tout ce dont j'avais besoin de me rappeler durant ce séjour à l'autre bout du monde, une piqûre de rappel qui fait sacrément du bien. Et c'est donc un bout de chemin que je vous propose d'effectuer ensemble à travers ce voyage en cartothèque. Il me reste une dernière information à vous partager avant de clôturer cet épisode d'introduction. C'est l'identité de ma première invitée. Elle m'a fait le plaisir et l'honneur d'accepter mon invitation et de devenir la marraine de ce podcast. Je veux parler de la seule et unique Yéna de Sol Shadow Tarot. Car Tom Ancienne touche à tout, Medium, c'est une grande collectionneuse et une créatrice prolifique. J'ai tellement, tellement hâte de la recevoir. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour la diffusion de ce premier épisode de Voyage en Cartothèque. Et en attendant, et comme d'habitude, prenez soin de vous. Abonnez vous ! party fifth en